Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'application des lois de Newton sur un solide en rotation autour d'un axe fixe. Bon, je vais faire un rappel et puis le résumé du cours. Et à la fin, je vais proposer un exercice auquel on va appliquer les lois qu'on va voir maintenant. Bon, je commence par un rappel. Donc, le premier rappel, c'est la définition du mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Alors, c'est par exemple, supposons que ce marqueur est en rotation autour d'un axe fixe, qui est vertical. Donc, tous les points du marqueur décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation. Ça veut dire que chaque point est en émis d'un mouvement circulaire. Le centre de sa trajectoire appartient à l'axe de rotation. Et le point, dans ce cas, puisque l'axe est vertical, la trajectoire est dans un plan horizontal qui est perpendiculaire à l'axe vertical. Alors, on doit distinguer entre mouvement de rotation autour d'un axe et mouvement de translation circulaire. OK. Bon, mouvement de translation circulaire. Donc, supposons que ce marqueur fait un mouvement de translation circulaire autour d'un axe, OK, qui se trouve, OK, au centre. Donc, bien sûr que tous les points du solide effectuent des mouvements circulaires, mais ils ne sont pas centrés sur l'axe, OK. Ça veut dire que les trajectoires, tous les points qui sont en mouvement circulaire n'appartiennent pas à, ont des centres qui n'appartiennent pas à l'axe de rotation. OK. Donc, on doit distinguer mouvement de rotation et mouvement de translation circulaire. Donc, maintenant, on va voir comment on repère ou bien comment on choisit ou bien on doit choisir les abscisses qui sont adéquats, ça veut dire qui nous aident dans nos calculs, et qui sont convenables pour l'étude d'un mouvement de rotation. On a vu ça au premier bac. Donc, c'est pourquoi que je vais faire un rappel. Donc, supposons qu'on a un solide, voilà, en rotation autour d'un axe fixe delta. Ça veut dire l'axe, il est immobile. Donc, j'ai dit que tous les points du solide effectuent un mouvement circulaire centré sur l'axe. Donc, si je prends un point quelconque, son trajectoire ou bien sa trajectoire sera circulaire. Voilà. Bon, quelque chose comme ça. OK. Bon, ici, c'est le centre de la trajectoire du point M que je l'ai ici à un instant T. Voilà le point M. Ici, c'est le centre de la trajectoire. Donc, en coordonnées cartésiennes, on sait tous comment on repère ce point. On le repère à l'aide de ces coordonnées dans le repère cartésien que je vais représenter ces axes. Voilà l'axe des Y, l'axe des X, OK, et l'axe des Z qui est confondu avec l'axe delta. Voilà Z. Bon, donc, le vecteur position au M. Alors qu'à chaque fois que le point M se déplace, X, Y, Z, ça veut dire ces coordonnées varient bien sûr. Et aussi, si je vais prendre cet axe comme origine ou bien un repère des angles, OK, formé par le vecteur position et l'axe des X. Bon, je vais prendre ici un A. A, c'est le point d'intersection de la trajectoire du point M et de l'axe des X. Alors, cet angle, on va l'appeler delta. L'angle theta, OK. L'angle theta, voilà, OK. Donc, pour mieux voir ce schéma, alors ce schéma, je l'ai présenté en perspective. Je vais ici la représenter sur un plan. Je vais représenter uniquement la trajectoire du point M qui est perpendiculaire au tableau. Donc, je vais représenter ici le plan où se trouve la trajectoire du point M. Voilà donc le plan. Donc, voilà, j'aurai l'axe 10Y comme ça, l'axe 10X, OK. Et voilà la trajectoire circulaire. Voilà. Donc, c'est un vrai cercle parce que c'est une représentation réelle, sauf qu'il ne respecte pas l'échelle. Bon, le point M va se trouver ici à un instant donné, OK. Voilà le point A, ici JX. Alors, voilà le vecteur position. Voilà le vecteur position. Pardon. Donc, voilà. Voilà le point M. Alors, donc, j'ai parlé de cet angle-là. Voilà. C'est le même... Le même... Ça veut dire le même plan, OK. Ce plan-là, il est perpendiculaire au tableau. Ici, il est confondu avec le tableau. Donc, lorsque M se déplace, ses coordonnées, bien sûr, XY se varient et aussi l'angle θ. OK. L'angle θ, à son tour, elle varie. Alors, on peut prendre l'angle θ comme une abscisse de repérage du point M. Et on l'appelle abscisse angulaire, OK. Donc, θ, qui est égal à le vecteur OA, qui est fixe, OK. Le point A est fixe. Et le vecteur position en M. Donc, abscisse angulaire. Il est exprimé en radion. En radion. Bon, aussi, on peut trouver une autre abscisse, OK. Donc, chaque fois que M se déplace, θ varie, OK. Et aussi, la longueur de cet arc-là varie à son tour. OK. Donc, la connaissance de la longueur de cet arc me permet de connaître l'angle θ de rotation. Et me permet aussi de connaître les coordonnées du point M. Alors, cette distance-là, on l'appelle S de T. S de T. Donc, ici, même θ, elle dépend du temps. Donc, θ de T. S de T, qui est égal à la longueur de l'arc AM. C'est un arc circulaire, bien sûr, parce que M, sa trajectoire, est circulaire. Donc, S de T égale à 1, c'est abscisse curviline. Voilà. Exprimé en mètres. Bon, et d'après la figure, on peut établir la relation entre S de T et θ de T. Donc, vous voyez qu'ici, un arc. Donc, lorsque ce segment décrit l'arc S, la longueur de l'arc S est donnée par la relation suivante. S de T égale à le rayon de la trajectoire, donc, qui est grand R, fois l'angle de rotation θ. Donc, c'est la relation qui lit l'abscisse curviline avec l'abscisse angulaire. Puis, on a défini la vitesse angulaire. Alors, la vitesse angulaire θ de point, ok, donc, on l'exprime par ω, donc, n'est autre que la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. Donc, c'est la définition de la vitesse angulaire exprimée en radion seconde moins 1. Voilà. Alors, donc, d'après cette relation, je peux exprimer θ de point en fonction, θ de point en fonction de S de T, qui est la vitesse curviline, c'est la vitesse linéaire, ok. Donc, S de T, alors, ici, j'ai θ de point, n'est autre que S de T sur R, ok. Donc, V égale à dS sur dt, ok. Donc, je vais remplacer S par son expression, ça va me donner dRθ sur dt, et puisque R, elle est constante, donc, je peux la faire sortir de la dérivée, et j'en tiens, en fin de compte, la vitesse V égale à Rθ point, ça veut dire égale à R oméa. Donc, voilà la relation de la vitesse linéaire avec la vitesse angulaire. Bon, on a vu ça l'année dernière, ok. Ce qu'on n'a pas vu, c'est l'accélération angulaire. Donc, ici, c'est la vitesse angulaire, l'accélération angulaire. Donc, tout simplement, accélération angulaire et θ de point, ok. Donc, qui est égale à la dérivée seconde de θ sur dt. Ça veut dire d²θ sur dt. Donc, égale à oméa point au carré, ok. Et on peut aussi lier l'accélération angulaire avec l'accélération linéaire. Bon, en remplaçant oméa point, oméa par son expression, ok. Donc, ici, θ de point, alors on sait que A égale à dv sur dt, ok. Donc, égale. Et v n'est autre que r oméa, ou bien r θ de point, donc égale à r d, pardon, la dérivée sur par rapport au temps de r θ de point. Et puisque r est égale à constante, donc égale à r, je vais la sortir d'avivée, θ de point, ok. Donc, c'est A. Bon, si θ de point égale à zéro, ok, ça veut dire qu'oméa point égale à zéro, ça veut dire qu'oméa égale à constante. Donc, dans ce cas, le mouvement de rotation est uniforme. Bon, dans le cas où θ de point égale à une constante, dans ce cas, le mouvement est mouvement de rotation uniformement varié. Donc, lorsque θ de point égale à constante, ok. Donc, par une intégration, je vais obtenir oméa qui est égal à θ de point T plus oméa zéro. Et en notre intégration d'oméa, je vais obtenir θ égale à 1,5 θ de point T au carré plus oméa zéro T plus θ zéro. Voilà. Bon, maintenant, je vais parler de la dynamique des solides en rotation. Ça veut dire qu'on va appliquer les lois et plus exactement la deuxième loi de Newton sur le solide en rotation pour, bien sûr, décrire son mouvement et lier ses grandeurs cinétiques entre elles, avec les grandeurs dynamiques. Donc, alors, le titre, c'est l'application... application du principe fondamental de la dynamique, comme il y a la deuxième loi de Newton, principe fondamental de la dynamique, sur un solide en rotation. Voilà. Donc, le principe fondamental de la dynamique concernant la rotation. Dans un repère terrestre, donc galiléen, bon, la somme des moments de toutes les forces appliquées sur le solide égale à le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta de rotation fois θ de point. Donc, je répète, la somme des moments de toutes les forces appliquées sur le solide par rapport à l'axe de rotation égale au moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation fois θ de point. Donc, je vais résumer avec une relation. Alors, sigma M delta de F externe, ça veut dire la force extérieure exercée de l'extérieur ou bien d'un système qui n'appartient pas au système étudier, égale à J delta θ de point. Donc, pour le moment, alors le moment, on a défini, bon, on a vu comment on calcule le moment d'une force ou plus exactement le module du moment puisqu'on ne s'intéresse pas au vecteur moment, mais on s'intéresse uniquement à la norme du moment. Bon, le moment, donc, qu'est-ce qu'il exprime ? Ok, donc, je vais donner un exemple pour un corps solide qui est en translation. Alors, lorsque je lui applique une force, l'effet de cette force dépend uniquement de l'intensité de la force. Tandis que pour un corps en rotation, si je lui applique une force, alors cette force, s'il a un pouvoir rotatoire, ça veut dire s'il est susceptible de faire tourner le corps, Donc, l'effet de rotation de cette force est lié non seulement à son intensité, mais aussi à la distance qui sépare sa direction de l'axe de rotation. Ok, c'est ça, le sens physique du moment. Donc, le moment exprime l'effet rotatoire de la force sur le corps auquel elle est appliquée. Voilà, donc son unité c'est le mètre, Newton-mètre, donc il ne faut pas le confondre avec l'unité du travail qui est aussi Newton-mètre. Ok, donc, mais pour le moment d'inertie, alors le moment d'inertie, l'année dernière, on a vu comment ce grandeur-là est apparu dans l'expression de l'énergie cinétique d'un solide en rotation. Et on a vu que cette grandeur-là, elle exprime quoi ? Elle exprime la répartition de la masse du solide autour de l'axe de rotation. Parce que cette répartition de la masse du solide autour de la rotation, elle influe l'énergie cinétique. Ok, bon, par exemple, si je prends ce marqueur-là, donc, elle a une masse. Donc, si je fais tourner ce marqueur comme ça, ok, donc, elle a une énergie cinétique. Ok, si je répète l'expérience et je le fais tourner avec la même vitesse angulaire, ok, mais dans une position différente, par exemple, comme ça. Ok, voilà. Alors, elle a une énergie cinétique, ok. Et si on compare les deux énergies cinétiques, on trouve qu'elles ne sont pas les mêmes, ok. Même si on a le même corps, même vitesse angulaire. Donc, le moment d'inertie caractérise quoi ? Elle caractérise la répartition de la masse sur le corps. Et aussi, en dynamique, l'effet dynamique de la force, ok, dépend de la répartition de la masse du solide autour de l'axe de rotation. Ok, donc, voilà. Alors, d'après cette formule, ok, donc, plus l'effet des moments est grand, plus G delta est grand. Ça veut dire, plus les moments sont grands, plus Theta de point sera grand, mais aussi J delta influe là. Donc, soit il est grand ou bien il est petit. Donc, d'autant que J delta est petit, ok, d'autant que Theta de point augmente. Vous voyez ? Donc, si je prends cette grandeur, elle est constante, ok, et là, si J delta augmente, Theta de point diminue, ok. Et si J delta diminue, Theta de point augmente, ok. Donc, pour un corps, ok, qui subit les mêmes actions dynamiques, alors son mouvement est d'autant plus important que son moment d'inertie, ok, est plus faible. Alors, J delta, ok, on peut la calculer, mais on doit faire des calculs intégrals, donc doubles ou triples, ça dépend. Bon, mais ça ne rentre pas dans le cadre du programme de baccalauréat. Alors, pour nous, lorsqu'on vous donne un corps solide, on vous donne soit la formule de son moment d'inertie, ou bien la valeur numérique de son moment d'inertie, ou bien on vous demande de la trouver, ok, d'après d'autres relations. Bon, maintenant, je vais proposer un exercice d'application, ok, et en même temps un exercice de synthèse. Voilà, concernant cette application-là. Alors, considérons un système mécanique, constitué d'une poulie, voilà, qu'on va appeler P, bon, qui tourne autour d'un axe fixe, alors cet axe fixe, il est horizontal, il est perpendiculaire au tableau, ok. Alors, à cette poulée, ok, on a fixé une tige, voilà notre tige, voilà, une tige. Bon, qui peut porter deux masses lottes, deux masses m, ok, un mass lot, c'est un corps de petite dimension, qu'il y a une masse, et qu'on le fixe à un corps pour obtenir son équilibre, tel que les masses lottes qu'on utilise pour l'équilibrage des roues des voitures. Ok, ce sont des petites masses de plombes qu'on fixe sur les roues, pour rendre le centre d'inertie de la roue sur l'axe de rotation de la roue. Alors, voilà les deux masses lottes, ok, deux masses, deux mêmes masses, ok, et distantes de la distance d, ok, ça veut dire, ils sont centrés sur l'axe de rotation, ça veut dire que cette distance est la même, ok, et la distance entre les deux, on va la nommer d, ok. Et autour de la gorge de cette poulie, on va enrouler un fil, voilà, ok, à l'autre bout du fil, on attache, ou bien on accroche un corps solide, ok, qu'on va noter C. Voilà, donc P, P, poulie, bon, 2J0, ça veut dire le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe delta, ok, voilà, l'axe delta. Ici, le centre, on va appeler ce centre I, ok, de rayon, de rayon R, alors qu'il tourne autour de delta, qui est axe de rotation avec frottement, avec frottement. Voilà. Puis, bon, on a la tige, ok, tige, voilà, la tige. Sa masse est négligeable, tige de masse négligeable, ok, bon, qui porte qui porte deux masses lot de même masse M, ok, bon, de même masse M, et, donc, si j'appelle le point où est porté le masse lot bon, numéro 1A, et ce point-là B, donc, on a comme donné IA égal à IB et la distance AB égal à D, OK, donc, c'est comme si je dicte les énoncés. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on a autre sur le système mécanique ? Donc, alors, avant de passer au corps C, OK, le moment d'inertie du système formé par la tige, la poulie et les masses lot, OK, donc S qui est égal à la tige, les masses M, deux masses lot et quadrui E, P, alors, ce système a pour moment d'inertie G delta, donc, égal à avec frottement, OK, égale à J0 plus M ou bien, pardon, 2M D au carré. 2M petit M, petit M, pas grand M, petit M, 2M D au carré. Bon, J0, c'est le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe delta. Alors, pour le corps C, OK, donc, bien sûr, il est attaché au fil, donc, le fil, c'est un fil inextensible, ça veut dire que sa longueur ne varie plus, inextensible, sa masse, elle est négligeable, donc, masse à peu près égale à 0, ça pour le fil. Et la masse du C, c'est, on va la noter, M, M, C, donc, voilà, donc, ce sont les données, OK. donc, je répète, on a une poulie de masse, de moment d'inertie par rapport à l'axe delta G0, cette poulie peut tourner ou bien peut être en rotation autour de l'axe delta qui passe par I et qui est horizontal, le rayon de la poulie et R, OK, voilà, donc, le contact entre la poulie et l'axe de rotation se fait avec frottement. Donc, une tige de masse égale à 0, donc, qui porte deux masses de même masse, M, et les données, on a IA égale à IB, ça veut dire que les deux masses se trouvent à la même distance de l'axe de rotation et la distance AB, ça veut dire qu'ils séparent les deux masses lot et D et la tige, elle est fixée sur la poulie, OK, OK, la tige est fixée sur la poulie. Bon, voilà, donc, le système qui est fermé de tige de masse lot P a une moment d'inertie G delta égale à G0 plus 2 M D au carré et finalement le corps C qui est attaché au fil a une masse MC. Voilà, donc pour le mouvement de C, on l'étudie sur un axe vertical, OK, et pour le mouvement de la poulie, on l'étudie dans un repère terrestre, OK, même l'axe vertical pour étudier le mouvement C, elle est aussi terrestre, ça veut dire les deux repères dans lesquels on étudiait les deux systèmes, ce sont deux repères galiléens. Donc, pour la première question, OK, la première question, donc, tout d'abord, avant de dire la question, alors, à l'instant t égale à 0, on libère le corps C, on le libère, OK, et on doit calculer ou bien exprimer en fonction des données, bien sûr, que j'ai mis ici, la vitesse angulaire, pardon, l'accélération angulaire de la poulie, c'est ça la question. Bon, donc, je, alors, ces données-là, vous devez les noter chez vous ou bien faites pause pour les noter, OK, et essayez de répondre à la question, la question est quoi, et à l'instant t égale à 0, on libère C, et on doit exprimer teta de point, ça veut dire l'accélération angulaire de la poulie, c'est la question. Donc, voilà, je vais effacer cette part-ci. bon, je vais répondre à la question, donner la solution. Donc, on n'a pas le choix, on doit appliquer le principe d'inertie sur ce corps en rotation, OK. Donc, avant de toujours ayer l'habitude de considérer le repère dans lequel vous travaillez, qui doit être un repère terrestre galiléen, faire l'inventaire des forces, OK, et après ça, vous appliquez le principe d'inertie. Donc, c'est ce que je fais. Donc, dans un repère terrestre, la poulie, OK, 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 alors, ce n'est pas uniquement la poulie, mais je vais prendre le système S, OK, S, qu'on a noté, que constitue de la poulie, de la tige, OK, et des deux masses l'autres, OK. Donc, dans un repère, S, OK, donc déjà, j'ai noté ce que ça veut dire S. S est semi A. Bon, les forces auxquelles est semi A, donc, on doit uniquement s'intéresser aux forces extérieures. Alors, il y a bien sûr son poids, OK, donc P, son poids, puis, la tension du phi, OK, que je vais noter par T, T, tension du phi, bon, T, tension du phi. Quoi d'autre? la réaction ou bien l'action de delta, OK. L'action de delta. Bien sûr, l'action mécanique de delta sur S. Donc, voilà trois forces. donc, je vais appliquer le troisième ou bien la deuxième loi de Newton qui concerne le mouvement de rotation. Donc, d'après le principe fondamental de la dynamique, OK, on a sigma des moments par rapport à l'axe delta de toutes les forces extérieures égale à J delta theta de point. Donc, theta de point et l'accélération angulaire de S. Donc, on va tout d'abord calculer le moment. Donc, pour les moments, avant de donner les expressions du moment ou bien de les calculer, vous devez choisir un sens positif de rotation. OK? Et vous avez le choix pour choisir ce sens. OK? Moi, je vais choisir le sens positif, donc celui du mouvement de la poulée lorsqu'on libère C. Ça veut dire lorsqu'on libère C, donc le solide va tourner dans ce sens. Alors, voilà le sens positif. Voilà. Donc, vous devez toujours prendre la figure, OK? Et indiquer le sens positif sur la figure pour que le correcteur, OK? Si vous êtes en examen, compare le signe des moments avec le sens positif que vous avez choisi. Bon. Donc, on va tout d'abord exprimer les moments. Alors, expression des moments par rapport à delta, bien sûr. OK? Alors, on a tout d'abord M delta de P. Donc, vous êtes d'accord qu'elle est nulle. Pourquoi? Parce que toute force qui passe par la ligne par l'axe de rotation son moment est unique. Il n'a pas de fait rotatoire. OK? Donc, égal à 0. La justification est que P passe par delta. parce qu'on a choisi ce système, on a placé les matelotes de telle sorte et la tige de telle sorte que le système soit homogène et le centre d'inertie du système sera confondu avec le centre de gravité, confondu avec l'axe, le passage de l'axe de rotation par la poulue. OK? Donc, si par exemple les matelotes ne seront pas à la même distance de I, dans ce cas, P va avoir un moment parce qu'il ne passera plus par l'axe de rotation. Alors, pour, donc, on a le moment donc, le moment de T, OK? Donc, M delta de T égal alors, vous voyez bien que T est susceptible de faire tourner le système dans le sens positif. Donc, ce moment sera positif. Et la distance qui sépare l'axe de rotation, OK? Pardon, la distance qui sépare la direction de T de l'axe de rotation, OK? Alors, égal à le rayon de la poulie. OK? Alors, puisqu'on a ici la corde ou bien le fil est tangent à la poulie, OK? Ça veut dire que la direction de T est tangent à la poulie. donc ici, on doit avoir un angle droit. moi, je n'ai pas fait bien le schéma. Normalement, le fil doit partir de là. OK? Je n'ai pas bien fait le schéma, OK? Mais quand même, je vais le corriger. voilà. Bon. Normalement, c'est ici qu'on doit avoir pas grave. C'est pas grave. Voilà. Alors, voilà. Donc, spontanément, le fil prendra cette position, OK? D'une façon spontanée. Donc, ici, j'ai le rayon petit r de la poulie, OK? Donc, M delta de R égale à la distance fois le module ou bien l'intensité de T. OK? Donc, R fois T. OK? Alors, donc, on doit déterminer T. Donc, puisqu'on a choisi le fil inextensible de masse négligeable, donc, la corde, donc, elle transmit l'intensité de la force, OK? sans changer, sans la changer. Ça veut dire fidèlement, il transmit fidèlement l'intensité de la force. Donc, puisque le fil est inextensible, inextensible et sans masse, alors, OK? Donc, voilà, le poids P, C. Donc, la tension du fil égale à PC, égale à MC fois G. donc, du fait que le fil est inextensible et sans masse, OK? Donc, on pourra faire une issue dynamique du C, donc, pour trouver ce résultat, mais on pourra écrire ainsi sans perdre le temps à démontrer que PC égale à T. Donc, finalement, M delta de T égale à égale à quoi? Égale à MC bon, C, c'est en indice MCR G. OK? Bon, pour l'action de delta sur S, alors, on n'a pas de renseignement sur cet moment, mais on va la signaler, donc, bon, delta a deux actions, OK? Elle a une action qui maintient la poulée horizontale et la deuxième action, c'est l'action qui freine le mouvement ou bien qui amorcie ou bien qui s'oppose au mouvement de la poulée parce qu'il y a frottement. Donc, la môme liée à l'action ou bien à l'effet qui laisse la poulée horizontale est nulle parce qu'il passe par l'axe de rotation et le deuxième effet, donc, c'est un effet, c'est un couple en fait, donc, l'axe exerce un couple résistant sur la poulée, OK? De moments non nuls, OK? Donc, ici, je vais écrire que l'axe exerce une action de moments résistante de moments résistantes qu'on va noter par M. Voilà. Et finalement, donc, je vais exprimer sigma M delta des forces extérieures donc en remplaçant chaque moment par son expression ou bien son symbole. Ainsi, donc, on a quoi? On a donc, c'est zéro. alors, M, C, R, G, M, C, R, G, plus M, égale à J delta theta de point. OK? Voilà. Et nous, on cherche l'expression de theta de point, donc j'aurai theta de point égale à M, C, R, G, plus M, OK? Divisé par J delta. OK? Et je peux exprimer G delta en fonction des données, donc, theta de point égale à M, C, R, G, plus M, divisé par alors, G delta, on a dit qu'il est égal à J zéro plus plus M, deux M, D, au carré. Voilà l'expression de theta de point. et comme ça, j'ai répondu à la question. Bon, maintenant, la question suivante. OK? Donc, on veut, d'après la question suivante, mesurer ou bien calculer J zéro en mesurant theta de point. Donc, on va mesurer theta de point dans une première expérience où on va annuler la masse des masses de l'autre. ça veut dire qu'on va éliminer les masses de l'autre. Et la deuxième expérience, on va mesurer theta de point en laissant les masses de l'autre. OK? Sur la tige. Donc, je vais donner les valeurs des deux mesures et à partir de ces deux valeurs, on peut déterminer J zéro. OK? Bon, donc, voilà. alors pour mesurer pour mesurer J zéro donc on effectue ou bien il fallait mieux dire pour calculer pour calculer c'est pas mesurer pour calculer J zéro on effectue deux mesures. Alors, première mesure ça veut dire la première expérience première expérience on a pris M égale à zéro ça veut dire on a éliminé les masses lot et on a mesuré theta de point et on a trouvé que theta de point égale OK? Donc, je vais voir ici la valeur de theta de point alors theta de point dans le premier cas égale à voilà donc theta de point donc c'est 8,57 voilà 8,57 8,57 radion seconde moins 2 alors et dans le deuxième cas voilà l'expression de theta de point OK? donc je vais effacer cette figure deuxième mesure on a pris M égale à à 50 grammes et D D égale à 5 centimètres D égale à 5 centimètres donc lorsqu'on a mesuré theta de point on a trouvé theta de point donc je vais appeler ça theta de point 1 et ici theta de point 2 on a trouvé que theta de point égale à 6,92 mètres pardon radion par seconde 6,92 radion seconde moins 2 alors à partir de ces deux mesures on doit déterminer J 0 OK bon MC je ne sais pas si j'avais donné la valeur de MC donc on donne dans les deux cas ça veut dire MC n'a pas changé pour calculer on fixe ces deux mesures en prenant MC égale à 20 grammes voilà ça veut dire dans les deux expériences on a gardé la même masse du système C alors vous voyez qu'on a donc c'est pas uniquement calculer G0 mais aussi calculer le moment résistante appliqué par l'axe de rotation sur la tige voilà donc pour calculer G0 et et M donc on a déjà M défini ce que ça veut dire M on effectue on effectue voilà deux mesures donc vous voyez qu'on a deux inconnus alors on a besoin de deux équations et bien sûr la première mesure me donne une équation et la deuxième mesure me donne l'autre équation et la résolution d'un système à deux inconnus à deux équations indépendantes me permettra de trouver les deux inconnus bon il suffit d'exprimer Theta 1 ok en prenant M égale à 0 et Theta 2 en prenant donc M égale à voilà 50 grammes alors on va calculer donc calcul ou bien détermination des valeurs détermination des valeurs de pardon 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 donc le micro est tombé alors je suis désolé je dois j'ai acheté ce micro pour que le son sera plus clair j'espère bien alors déterminé détermination des valeurs de quoi de J0 et M bon voilà donc on a le système suivant donc Theta 1 Theta 1 Theta 2.1 égale à alors ici je vais prendre M égale à 0 égale à M CRG ok plus grand M divisé par J0 et Theta 2 de point égale à voilà M C M CRG plus M divisé par J0 plus 2 M D au carré alors dans ce cas bien sûr on ne va pas conserver toutes ces valeurs pour résoudre le problème ou bien résoudre le système pour trouver M je dois faire immédiatement des applications numériques ça veut dire que je dois remplacer toutes les valeurs que j'ai ici en nombre Theta 2.1 et Theta 2.2 M CRG ok je dois effectuer tous ces calculs et me laisser dans l'équation que M et G0 tous les valeurs seront prises avec leur valeur numérique ok pour simplifier ok la résolution donc si je garde M CRG ok donc j'aurai un calcul pénible mais on cherche toujours la simplicité et la simplicité bon dans ce cas lorsque j'ai d'équation de ce type je dois tout d'abord remplacer les grandeurs que je connais ça veut dire les connues je dois les remplacer par leur valeur numérique et laisser uniquement les valeurs que je ne connais pas en fonction de leur symbole ok M et G0 et puis donc on pourra par exemple ok alors vous voyez ici je peux faire un calcul direct pour trouver G0 ok puisqu'ici j'ai M CRG plus M donc voilà alors je vais faire vite ok donc voilà donc theta 2.1 J0 ok égal à M CRG plus M ok et theta 2.2 facteur de J0 plus 2 M D au carré égal à M CRG plus M ok et je fais par exemple je vais faire une subtraction je vais soustraire cette grandeur de celui-là ok et je vais obtenir ok ça va donc voilà l'équation par exemple 1 ici c'est l'équation 2 donc je fais 2 moins 1 et j'obtiens ok donc je dois toujours chercher les astuces et les trucs pour simplifier la résolution des équations ok donc je vois ici que j'ai la même valeur alors je vais faire une subtraction pour que ces deux valeurs s'annulent et il me reste uniquement theta 2 ok facteur de J0 plus 2 M D au carré moins theta point theta 2 point 1 ici 2 J0 donc égal à 0 et ici je vais factoriser par J0 et je trouve immédiatement la valeur de J0 donc j'aurai ici donc theta 2 ok moins theta 1 facteur de J0 égal à 2 M D au carré donc voilà j'ai fois pardon fois theta 2 point fois theta 2 point 2 point ok donc voilà donc je multiplie theta 2 point fois J0 ok et je multiplie theta 2 point 2 fois 2 M D au carré alors donc ok donc j'aurai ici moins pardon moins ok donc donc J0 facteur de theta 2 point 2 moins theta point 1 ok plus 2 M D au carré theta 2 point 2 égale à 0 et finalement J0 theta ok theta 2 2 point 2 moins theta 2 point 1 égale à moins 2 voilà et c'est normal que donc normalement je dois trouver J0 positif ok et bien sûr puisqu'on a theta theta 2 est inférieur à theta 1 theta 2 point 2 est inférieur à 1 donc je dois trouver J0 et positif et voilà le moins avec le moins ici ça va donner un résultat positif et toute application numérique lorsque je fais mes calculs je trouve une valeur J0 est à peu près égale à 10 puissance moins 3 kilogrammes fois mètre carré donc quelque chose comme ça et puis donc une fois trouvé J0 donc je 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 remplace ici ok et je calcule M et je trouve M égale même chose 10 puissance moins 3 newton mètre voilà ok donc il reste d'autres questions bon je vais faire les autres questions après ok voilà donc c'est tout un bon Merci.